bonjour tout le monde on se retrouve pour le dernier projet de la série alice c'est donc un folio un maxi folio comme vous pouvez le voir il a quand même beaucoup beaucoup d'emplacements photo et j'espère qu'il vous plaira qui va vous faire l'effet coup de coeur et que vous allez kiffer le reproduire et que les explications seront suffisamment claires voilà donc pour ce qui est de du tuto vidéo vous allez le retrouver en plusieurs parties donc vous allez avoir cette vidéo qui sera la présentation une deuxième vidéo qui sera les pages de base une troisième vidéo qui sera la structure la couverture donc en fait quatrième vidéo pour la déco des pages et la cinquième sera certainement l'assemblage et la déco extérieure donc c'est parti sans tarder je vous le présente tout de suite je suis désolé pour le reflet donc voilà la couverture une jolie tranche et l'arrière ici on retrouve le motif d'amiers et la petite spécificité de cette couverture c'est qu'ici hop on extrait une petite pochette qui nous permet d'interchanger et de venir la modifier au gré de nos envies et de nos humeurs hop on glisse simplement le deuxième portrait dedans et on n'a plus qu'à faire glisser ici je suis désolé je suis un petit peu fatigué un petit peu moins à droite dans mes gestes du coup hop voilà et comme ça vous pouvez la modifier à chaque fois que vous en avez envie et mettre en tout cas le portrait qui vous plaît le plus pourquoi j'ai fait ça simplement parce que je n'arrivais pas à me décider puisque comme vous le voyez on en a plusieurs dans ce bloc de papier et très sincèrement je les qui fait vraiment tous voilà je n'arrivais pas à trancher je pense qu'avec le petit parti ça peut faire super bien aussi donc donc du coup voilà je suis partie sur cette petite cette petite astuce puisque à qui t'a aimé les papiers et à n'a pas réussir à trancher autant se faire plaisir et pouvoir les modifier à chaque fois qu'on en a envie je trouve l'idée sympa et je pense que je viendrai la reproduire sur sur d'autres projets voilà bien en fait peu importe à chaque fois le portrait qu'on y met c'est vraiment le rendu est vraiment waouh donc c'est parti fermeture par nœud on l'ouvre et le folio se présente en deux parties j'ai donc pris plaisir à venir m'amuser sur la dualité un petit peu le côté alice et le côté chapelier fou donc vous allez voir que le côté alice est quand même beaucoup plus féminin c'est des motifs plus plus fleuris plus doux plus de ton pastel le côté chapelier fou et bien entendu beaucoup plus masculin hop je mets ça de côté je suis venu également jouer sur la symétrie tout au long de ce folio donc ici une simple ouverture par bouton je n'y ai pas mis de ficelle mais du ruban j'avais envie d'essayer je trouvais la couleur du ruban super adapté et il me faisait envie lorsqu'on ouvre hop on retrouve une pochette ici large pochette qui nous permet notamment d'intégrer un photomate en 13 par 18 j'en ai un ils ne sont pas encore tamponné je n'ai pas eu le temps de finir de les tamponné c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore installés définitivement donc voilà pour ça et ici on retrouve donc du 9 par 13 je ne sais plus que j'y ai mis du 10 par 15 up et du 6 par 9 qu'on peut venir intégrer ici si on le souhaite en version définitive comme d'habitude mais photomate up sont amovibles c'est à dire qu'ils sont vraiment là pour indiquer que la photo doit être collée ici mais qu'il ne reste pas en place en dessous pour éviter une surépaisseur totalement inutile un plat on va regarder quelques-uns peut-être de chaque hop on referme et on continue sur la partie à 10 donc lorsqu'on ouvre on retrouve ce jeu de cadres tout au long de cet album voilà je me suis fait plaisir et je suis vraiment venu m'amuser sur le fait d'intégrer énormément énormément de cadres alors attendez que je retrouve le photomate qui va dedans puisqu'ils sont là de côté pour être tamponné et je n'ai pas pensé bêtement à me les sortir de côté pour pouvoir vous montrer donc ici du 10 par 7 et demi je ne sais plus où j'ai mis l'ouverture elle est là à plat donc on vient simplement glisser notre photo jusqu'au fond bien entendu je vais pas la mettre tout au fond parce qu'après il faut que j'arrive à venir la récupérer ici un deuxième cadre pareil on vient glisser notre photomate notre photo à l'intérieur vous retrouvez là là une cascade à que j'ai oublié de finir de décorer donc elle est prévue pour du 10 par 15 up en mode non plus vous êtes hors calme à plat en mode portrait et je peux vu que j'ai beaucoup de chute comme ceci j'en ai pas mal des petites chutes là vous voyez je vais venir bien entendu m sûrement un petit rebord de 1 cm tout autour voilà donc une cascade à quatre pans un plat et hop ce qui nous permet quand même de mettre pas mal de photos on peut venir en intégrer une ici aussi elle sera parfaitement dissimulé ici je suis venu jouer avec ce petit motif alice qui ouvre la porte et de l'autre côté la reine qui est en train de hurler sur le chapelier fou qui s'enfuit ici on l'a vu quand on ouvre hop là je n'ai pas installé non plus voyez voyez mes aimants c'est magique donc deux photos en 9 par 13 que l'on vient simplement en coller ici et là bien sûr celle ci je vais la rendre définitive je vais venir y mettre mon photomate puis lorsqu'on ouvre comme ceci deux grands espaces je reviens dans le champ à plat donc deux grands espaces qui vous permettent d'y mettre du 10 par 15 si vous le souhaitez peu importe le sens et des deux côtés mais vous pouvez aussi venir jouer avec ici du 9 par 13 vous faire plaisir même inversé hop venir faire un layout comme ceci c'est tout à fait envisageable je n'ai pas mon deuxième 6 par 9 sous la main mais voilà vous avez compris l'idée vous pouvez vraiment venir vous amuser avec tous les formats de photos tac 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 bien entendu un 13 par 18 il me semble qu'il passe aussi voilà pas dans le petit mais dans le grand il passe amplement on ouvre maintenant dans l'autre sens et on retrouve un très grand cadre hop là en 13 18 alors celui là est plus grand normalement mais devrait passer passer il but un peu c'est normal comme il a les encoches il est plus grand et je n'ai pas de deuxième 13 18 sous la main zut on va récupérer celui ci que j'ai laissé là on va prendre aussi la deuxième 6 par 9 ça peut toujours servir donc je vous disais un grand cadre dans lequel on vient glisser une photo en 13 18 à nouveau de l'autre côté on peut venir s'amuser sur à peu près tous les formats puisque le disque par 15 passe très très bien vous pouvez également venir y intégrer 2 10 par 7 et demi côte à côte ou un seul c'est à vous de voir là les dimensions de l'album vraiment 9 par 13 vous permet de venir jouer sur tous ces formats d'accord donc là c'est selon vos photos selon ce que vous voulez intégrer dans le folio et c'en est fini pour cette page là ici on retrouve deux cadres un 10 par 10 à nouveau donc il est là donc c'est ici là on y met du 10 par 10 et ici du 10 par 7 et demi j'ai vraiment les doigts je suis pas très précise donc voilà encore une fois vous voyez ça passe à rendre parfaitement dedans et j'ai laissé le motif en dessous je trouvais que ça faisait joli ça s'assortissait super bien donc du coup j'avais pas envie d'y laisser mon photomate ici on retrouve des pochettes un petit peu partout qui vous permet de mettre du 10 par 15 du 9 par 13 tous les formats à l'exception du 13 18 ici vous ne rentrerez pas du 13 18 mais vous allez pouvoir vous amuser à venir mettre un petit peu tout et là nous avons un bandeau qui permet d'intégrer du 10 par 10 et il me semble que le 9 par 13 voilà passe aussi vous pouvez aussi venir jouer du coup avec les cartes de journalier si vous les avez prises et venir vous en glisser quelques unes par ci par là sans aucun problème hop voilà c'est pas une pochette suis je bête une pochette mais voilà pour vous montrer ça il passe il n'y a pas de souci la dernière page donc qui se situe ici est simplement composé elle aussi d'une pochette je vais tout me casser hop elle est là donc c'est une double pochette léger petit défaut sur mon encolage là de ma bande je suis partie un petit peu trop bas bon mais ça arrive c'est les aléas et donc dans celle ci par contre le 13 18 peut passer je le reprends il est là vous pouvez le passer dans cette pochette là et tout le reste passe aussi un 10 par 15 10 par 10 ans ben forcément si tout ça ça passe le 9 par 13 passe également enfin voilà comme vous voyez ça permet quand même pas mal de contenance au niveau des photos maths et sa clôture notre partie alice je vais le raccourcir ce ruban par contre je vais laisser beaucoup trop long on passe à la partie chapelier fou je reprends mes petits photomates pour pouvoir vous faire la démo en même temps donc partie chapelier fou de nouveau les deux volets cette fois une pochette basse lorsqu'on la retire on retrouve le motif de l'horloge en entier ici à nouveau nos 6 par 9 du jeu glisse un peu tous les formats du 9 par 13 du 10 par 15 c'est comme pour l'autre tout y passe sans aucun problème je passe vite du coup puisqu'on l'a déjà vu sur le précédent hop là lorsqu'on ouvre on retrouve ici des flips up 10 par 15 10 par 10 et ici vous pouvez venir rajouter des emplacements photo sans aucun problème de voir un très grand ici nous avons trois petites pochettes qui viennent recevoir trois photos en 6 par 9 hop là ici on peut venir glisser également des photos match j'ai ici un 9 par 13 le 10 par 15 et le 13 18 il passe aussi dans l'autre sens ça passe également une pochette totalement transparente qui permet de venir intégrer une photo 13 18 qu'est ce que j'ai fait de mon de mon grand photomac 13 18 vous savez je les laissais laissé au fond d'alys non ouais je l'avais laissé au fond d'alys donc je vous disais une grande pochette qui permet de venir intégrer une grande photo 13 18 et en dessous là vous pouvez en mettre une deuxième du coup un recto verso forcément puisqu'elle est totalement transparente et ici vous pouvez venir à nouveau jouer avec volet out et vous faire un petit peu plaisir sur la mise en page de la de vos photos je me souviens pas oui le 6 par 9 passe aussi ce qui veut dire que le 9 par 13 également pourquoi pas envisager du coup quelque chose comme ça et venir remettre du 9 par 13 venir un petit peu jongler avec tous ces formats voilà pourquoi pas petite carte de journaling pour venir faire quelques annotations à vous de voir je n'ai pas installé les miens justement pour pas trop vous orienter et vous laisser totalement libre de vos choix et enfin dernier point donc ici on retrouve à nouveau deux cadres 10 10 hop là on a un grand photomac il n'y a plus qu'à venir poser nos photos donc sur le papier motif de l'autre côté hop je l'ai mis en uni comme ça on peut venir à noter pas mal de petites choses si on le souhaite de nouveau deux petites pages qui permettent de venir en coller du 10 par 10 du 6 par 9 du 9 par 13 en portrait et également du 10 par 15 en portrait sans aucun problème hop là et enfin dernier élément de ce folio nous avons ici deux flip pour deux photos en 10 par 10 et là nous avons une grande cascade pour des photos en 10 par 7 et demi alors ils ne sont pas installés parce qu'ils ne sont pas tamponné mais en fait hop mes emplacements photo viennent comme ceci dessus voilà et voilà c'est tout pour le folio alice donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires vos likes bien sûr n'hésitez pas non plus à me dire s'il vous plaît ou pas si vous rencontrez des difficultés ou pas n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous pourriez avoir au cours de sa conception qui peuvent peut-être vous bloquer et puis bien sûr n'hésitez pas à venir sur le groupe facebook pour partager les créations que vous aurez fait grâce à ce tuto je vous fais des bisous les filles et je vous dis à plus tard merci